Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Trader 0 à Trader Pro, les 21 étapes pour devenir un trader professionnel. Alors on va s'arrêter sur les avertissements liés au risque de trading. Le Forex et les CFD sont des instruments financiers présentant des risques élevés qui peuvent entraîner des pertes supérieures à votre investissement initial. Cette présentation et la vidéo qui l'accompagne sont uniquement destinées à des fins d'information et d'éducation. Alors je me présente, Jérémy Delsol, analyse de marché chez Admiral Markets et notamment Trader pour compte propre. Alors on est toujours dans la partie D, connaissez votre système, c'est le 13ème jour, donc la 13ème vidéo intitulée les règles du système ZTH4. Alors pourquoi ZTH4 ? C'est tout simplement 0 to 0 en time frame H4. Donc pour cette vidéo, on va avoir des indicateurs, on va avoir une échelle de temps qui va être l'échelle de temps H4 où chaque bâtonnet représentera 4 heures. On va voir les règles de ce système de trading pas à pas et on va voir des exemples sur des graphiques live. Alors c'est une vidéo très intéressante parce qu'on va vous présenter ici un système de trading. Vous pourrez commencer à trader ce système dans les délais les plus brefs puisqu'on va pouvoir ici vous expliquer pas à pas les règles de ce système, les indicateurs qu'on utilise pour ce système et notamment comment on prend position où on va chercher nos objectifs pour générer des profits. Donc si vous souhaitez plus de vidéos, plus de contenu, je vous invite à nous retrouver sur notre chaîne YouTube dont vous avez le lien juste ici. Alors on commence avec les indicateurs. Quels sont les indicateurs qu'on va utiliser pour cette stratégie de trading ? On va utiliser l'indicateur pivot d'Admiral Markets. On aura aussi l'oscillateur stochastique et le CCI. Alors pour les paramètres de ces indicateurs, on va utiliser le point pivot Admiral en hebdomadaire. On aura le stochastique avec des paramètres de 20, 3, 3 pour les minimum sommets simples. On aura le CCI paramétré en médian à 20. On aura une échelle de temps pour le trading en H4, donc comme je vous l'ai dit, des bâtonnets qui représentent 4 heures sur les marchés. Et on va aller chercher des paires de devises compris en dollars américains et en yens japonais. Alors si vous vous demandez pourquoi utiliser un graphique de temps en H4, c'est tout simplement parce que ça va être approprié aux débutants. Ça va notamment être un style de trading qui va être compatible avec un emploi à plein temps. On pourra trader à temps partiel. On aura moins de bruit, ce qui signifie une pertinence des signaux plus intéressante. On aura la possibilité de mieux suivre le flux du prix. On pourra identifier d'une meilleure façon les swings. Et donc l'indicateur pivot d'Admiral Markets pourra nous aider plus facilement encore à identifier des niveaux importants. Alors les règles pas à pas. Pour rentrer en position à l'achat, on a une approche conservatrice et agressive. On va commencer avec l'approche agressive. Alors il faut tout simplement mettre le modèle ZTH4 sur votre graphique. Donc les indicateurs qu'on a mentionnés avec les paramètres qu'on vous a mentionnés sur des paires de devises en dollars et en yens japonais. On ouvre donc le graphique en temps H4. On va trouver des paires en tendance. Donc ça vous pouvez le retrouver dans la leçon 10 et puis on va le revoir à travers les exemples live. On va trouver donc que le prix est près d'un point pivot. Il faudrait qu'il soit relativement proche, c'est-à-dire autour de 15 pips, donc d'un point pivot. Il va falloir ensuite que la ligne bleue du stochastique se croise avec la ligne rouge lorsque ces deux lignes se trouvent en dessous, donc de 20 sur le niveau de l'indicateur stochastique. Et dans le même temps, il va falloir que le CCI soit en dessous, donc du niveau moins 100. Voici pour les règles d'entrée à l'achat agressive. Pour les règles d'entrée à l'achat de manière conservatrice, on aura la plupart des mêmes critères requis, sauf qu'on va voir une légère différence. Donc on ouvre toujours bien sûr sur une échelle en H4 son graphique, on trouve les paires en tendance. On va attendre des niveaux proches, donc des points pivot, idéalement autour de 15 pips. Et on va ici attendre uniquement que la ligne bleue du stochastique vienne croiser le niveau 20 par le dessous. Donc pour prendre position, ici c'est une règle un peu différente que la manière précédente, la manière agressive. Ici, on attendra seulement un passage de la ligne bleue du stochastique qui vient de dessous pour croiser par-dessus le niveau 20 pour aller acheter et prendre position à la hausse. Bien sûr, dans le même temps, il va falloir quand même que le CCI soit toujours en dessous des moins 100. Donc les règles qui concernent une entrée à la vente avec une approche agressive, c'est toujours en H4, toujours sur des paires en tendance, près des points pivot, idéalement 15 pips. Et ici, on va attendre que la ligne bleue du stochastique croise la ligne rouge de ce stochastique, tandis qu'on se trouve au-dessus du niveau des 80. Ici, le CCI doit bien évidemment être au-dessus du niveau des 100. Pour le même type d'entrée, sauf qu'on va être en mode conservateur ici, on va aller chercher toujours sur un graphique en H4, une paire en tendance, près d'un point pivot, idéalement 15 pips. Tandis que cette fois, on aura juste besoin d'avoir la ligne bleue du stochastique qui vient croiser le niveau des 80 à la baisse et donc un CCI toujours au-dessus, donc des 100. Alors parmi ces règles, on va voir qu'il y a des trades qui peuvent être pris en contre-tendance, mais qui peuvent être placés uniquement quand on a une certaine expérience, notamment quand on devient un trader professionnel. Donc les règles de contre-tendance seront expliquées par des exemples live par la suite, mais les débutants devraient quand même se concentrer au début sur des trades en tendance avant d'acquérir assez d'expérience. Alors en ce qui concerne les stop-loss, on va mettre les stop-loss pour les trades à la baisse, on les mettra 5 à 10 pips au-dessus du dernier sommet en H4. Pour les stop-loss, donc pour des trades à l'achat, on les mettra 5 à 10 pips en-dessous du dernier point bas, toujours en H4. Et du coup, on va pouvoir aussi faire en fonction des points pivots d'Admiral Markets pour nous aider à aussi positionner ces fameux stop-loss. Alors en ce qui concerne les tech-profits, on va tout simplement les positionner près des points pivots hebdomadaires grâce à l'indicateur Admiral Markets. Vous pourrez donc suivre ces points pivots à chaque fois que vous ouvrirez votre graphique à tout moment et on va pouvoir bouger notre stop-loss en fonction des mouvements pour essayer donc de réduire le risque le plus tôt possible tout en engrangeant un maximum de profit. Alors il va y avoir le côté gestion des trades avec donc le déplacement, comme je vous l'ai dit, du profit stop, une méthode de scaling out et notamment du break-even qui va nous permettre un free ride, c'est-à-dire une poursuite du mouvement sans aucun risque puisqu'on aura mis notre stop-loss au niveau de notre point d'entrée, ce qui nous permettra de ne risquer plus aucun euro sur cette position. Alors pour la gestion du risque, l'approche conservatrice, ça va être de ne pas risquer plus de 0,5% de votre capital par trade. L'approche agressive va quant à elle être de risquer jusqu'à 2% de votre compte par trade, mais à ce niveau, il faut vraiment attendre d'avoir de l'expérience, d'être un trader professionnel pour se permettre de pouvoir faire ce genre d'approche. Donc gardez en tête que l'approche conservatrice, ça va être un risque de 0,5% par trade de votre capital. On passe maintenant au Graphic Live et avec notamment des exemples de ce fameux système de trading élaboré par l'équipe d'Admiral Markets. Alors on se retrouve sur la plateforme ici, on va aller commencer ces exemples avec la paire CAD-GPY, on est en 4 heures et ici on va avoir une entrée conservatrice à partir de ce bâtonnet. Ici on va dessiner plutôt en rouge puisqu'on rentre à la baisse, comme ceci. Ici on va voir qu'on a la possibilité de dessiner une ligne de tendance entre ce point et ce point. Donc ces points ici, ces points ici qui vont nous permettre de dessiner une ligne de tendance. On va retrouver ici le niveau de résistance 1 de notre indicateur, mais aussi on va avoir un signal puisqu'on va avoir le croisement ici de la ligne bleue qui va passer sous le niveau des 80 pour le stochastique, tandis qu'ici nous aurons été dans les récents échanges, nous aurons été au-dessus du niveau des 100 pour le CCI. Donc une entrée valable pour notre système ZTH4 d'Admiral Markets. On aurait pu prendre position à la fin de ce bâtonnet, aller chercher un objectif sur le niveau suivant avec le support numéro 1 de notre indicateur des points en pivot, puis aller chercher un second objectif sur le support numéro 2. Ici on aurait pu attendre de voir l'évolution de ce trade pour commencer à descendre notre stop loss au fur et à mesure des mouvements. Et ici on aurait pu au final se retrouver avec un stop loss encore plus serré sur ce niveau. Comme vous pourrez voir des exemples dans la prochaine vidéo qu'on fera sur notamment le trade management. Donc ici, premier exemple d'une bonne position grâce au système de trading ZTH4. On va aller voir sur d'autres paires un peu d'autres exemples. Donc ici, c'était un exemple de prise de position en tendance selon les règles qu'on a énoncées précédemment. On va maintenant regarder un exemple de contre-tendance ici avec ce signal. On va avoir une contre-tendance. Pourquoi ? Parce qu'ici on aura une tendance haussière avec des points de plus en plus hauts. Néanmoins, on va arriver proche du niveau de résistance numéro 1 de l'indicateur des points pivots. On va arriver de même proche de cette ligne de tendance. Et ici, on va voir quoi ? On va voir que nous avons un croisement du stochastique entre la ligne bleue et la ligne rouge qui se situe au-dessus du niveau des 80. On a un CC qui se situe à des niveaux supérieurs au niveau 100. Et donc, ça va être une entrée de contre-tendance et une entrée notamment agressive. Alors, la contre-tendance est favorisée avec ici une divergence sur le CCI entre ce point-là et ce point-là, qu'on retrouve ici avec un niveau plus haut et un niveau plus bas, alors que le prix, quant à lui, continue de progresser à la hausse. On a notamment cette divergence sur notre indicateur des stochastiques. Donc, une entrée agressive, mais en accord avec des divergences et avec le seuil des points pivots. Une ligne de tendance qui est respectée et bien évidemment nos règles de système dans cette stratégie employée par Admiral Markets. Alors, on va voir si on peut voir d'autres exemples. Donc, ici, on va voir qu'on a une ligne de tendance sur le NZD GPY qui est bien respectée. On va voir ici que nos règles de trading nous permettent de prendre position. Donc, juste ici, après le croisement du stochastique au-dessus du niveau des 80, on va avoir un CCI qui aura été au-dessus du niveau 100 dans les derniers échanges et on aura été très proche de la résistance numéro 1. On aura été à 6 pips de cette résistance numéro 1, donc de notre indicateur des points pivots. Donc, ici, on aurait pu prendre position juste là. On va zoomer un petit peu pour voir ça de plus près. Donc, on aurait pu prendre position ici pour aller chercher un premier objectif sur le point pivot, bien évidemment, tout en gérant notre position au fur et à mesure, en pouvant sortir de manière partielle de notre trade arrivée près de ce point pivot, mettre notre stop loss à notre niveau de point d'entrée. Donc, notre stop loss qui se situerait juste ici à 5 pips. Donc, au-dessus, ici, j'ai mis 7 pips à peu près, 5 ou 10 pips. Donc, vous pourrez ensuite, je vais le changer de couleur, comme ça, on va pouvoir voir le point d'entrée. Voilà. Donc, on pourra ensuite diminuer ce stop loss jusqu'à arriver en break-even ici, et ensuite, donc, essayer de sortir avec ce stop loss en territoire positif au fur et à mesure que le trade évolue à la baisse. Voici pour cet exemple sur le RZD GPY. Ici, on va pouvoir voir une situation en attente sur le GBPUSD à l'approche de la résistance numéro 2. On a le stochastique qui est déjà en condition extrême, donc, de surachat au-dessus de la zone D80, et on a aussi le CCI qui se trouve en zone extrême. Donc, on n'aurait plus qu'à attendre un retournement de ce stochastique ici, avec un signal pour rentrer en position. On aurait très certainement une divergence sur le CCI pour venir conforter, donc, cette décision. En ce qui concerne, après, donc, ici, la ligne de tendance, on pourrait se retrouver, donc, confronté avec la borne haute d'un canal haussier qui nous permettrait d'aller chercher, donc, des profits à la baisse en direction de la résistance numéro 1. Situation un peu identique, ici, sur l'USD CHF. On serait en attente, donc, d'avoir un rebond, ici, proche du support numéro 3. On est à peu près à 15 pips. On vient de sortir d'une zone extrême, ici, avec le CCI. Ici, on attend un retournement du stochastique, et on pourrait aller chercher, donc, un mouvement de correction, puisqu'ici, encore, c'est un mouvement, donc, de contre-tendance. On pourrait aller chercher, ici, un mouvement, voilà, comme ceci. On pourrait aller chercher un mouvement de correction, direction le support numéro 2, selon les règles, toujours, donc, de notre système ZTH4 chez Admiral Markets, ce qui va vous permettre de pouvoir trader, je le rappelle, donc, de manière plus tranquille, à temps partiel. Donc, vous pourrez avoir une activité à côté, tout en générant des profits sur les marchés, avec ce type d'approche et les outils développés par Admiral Markets. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. On va revenir sur les slides. Donc, si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez nous appeler au 0183 75 48 97, ou encore nous envoyer un mail à support.admiralmarkets.fr. Retrouvez notre contenu sur la chaîne YouTube ou encore notre page Facebook et, bien évidemment, visitez notre site Internet www.admiralmarkets.fr. Je vous remercie de votre attention. C'était la 13e vidéo de la série des traders 0 à trader pro, les 21 étapes pour devenir un trader professionnel. Donc, dans cette vidéo, vous avez pu voir une approche, une stratégie et un plan de trading qui vous permettra de prendre position de manière plus sereine sur les marchés et de commencer à générer des profits à travers plusieurs trades. Donc, je vous remercie encore une fois pour votre attention et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.